Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode 2 de vos pires et meilleures anecdotes, sneakers, streetwear, etc. Le premier épisode vous a beaucoup plu, ça m'a fait très plaisir, et à Angèle aussi, puisque c'est elle qui a eu l'idée, mine de rien, et qui prépare toutes les anecdotes, bordel ! Puisque oui, le concept est simple, je lis des anecdotes que vous m'envoyez à cette adresse, participez en masse, laroutinesstory.com, envoyez-moi vos anecdotes avec des photos, s'il vous plaît, c'est mieux. Et c'est Angèle, ma copine, qui fait gentiment la sélection et qui me permet de découvrir ça avec un effet de surprise, c'est toujours un petit peu plus sympa. Pour ce deuxième épisode, une fois de plus, 10 anecdotes, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, et j'ai très hâte de vous lire. C'est une série que je trouve très très sympa, et une fois de plus, si vous l'aimez, les gars, donnez-lui de la visibilité, mettez des pouces bleus, des commentaires, partagez, etc. Ça fait toujours plaisir, c'est tout simple et très efficace. Le concept est simple, j'ai pas envie de m'éterniser sur l'introduction, on va attaquer dans le vif du sujet, c'est le plus important, je sais que vous aimez pas les intros rallonges, les gars. Alors je vais vous faire plaisir pour cette fois-ci, on y va, c'est parti. Anecdote numéro 1, l'escroc wish. Salut la routine, j'avais reçu 100€ pour mon anniversaire sur un compte Paypal, trop content, je cherche des sables de marque pour pas trop cher, et je tombe sur un site qui vend de la contrefaçon, qui m'avait l'air assez bien fait, jusque là, rien d'étonnant malheureusement. D'après ce que j'avais vu dans les critiques et les avis, alors oui, malheureusement, il y a des contrefaçons qui sont très bien faites, et réputées pour l'être en plus. J'ai une petite idée de ce que ça pouvait être à mon avis. Je décide donc de me prendre un hoodie Palm Angels et un t-shirt Off-White, et j'en avais eu pour 50€ les deux. Bon, pourquoi pas, les gars, moi je les encourage pas à acheter de la contrefaçon, mais bon, pourquoi pas. Je l'ai aussi fait, il fut un temps, je ne peux rien dire. Un mois plus tard, je les reçois, je me rends compte que c'est vraiment pas de la merde, il y avait les bacs de rangement, comme l'officiel, ainsi que les étiquettes officielles, etc. Je décide donc de voir si je les mets en vente sur Vinted, si ça peut se vendre. Mais quoi mec, t'es un enfoiré, bordel, c'est quoi cette histoire là ? Deux jours après, les deux items étaient vendus, le hoodie à 150€ et le t-shirt à 110€. Mais mec, je devrais même pas te lire là, tu rigoles ou quoi là ? T'es un fou toi ? Là, tout content, je les envoie et les acheteurs ne remarquent rien, donc je continue à acheter de la bonne contrefaçon pour les revendre sur Vinted. Tu vas bien rester anonyme, mais franchement, fais pas ça mec, t'es un malade toi. Bon, j'ai arrêté avec les cours, j'ai plus forcément le temps, mais je sais que c'est illégal et pas bien de faire ça, c'était de l'argent facile à faire. Du coup, moi les amis, la conclusion que j'aimerais que vous en tiriez, c'est de faire très attention à ce que vous achetez sur Vinted. S'il vous plaît, faites attention, il y a énormément de contrefaçons là-dessus. Allez, on passe à la suivante, en tout cas, c'est incroyable, c'est ce qu'on appelle de l'écroquerie. Anecdote numéro 2, vide-grenier. Alors voilà, le vide-grenier annuel de ma ville arrive et ma mère expose comme à son habitude. Ça, franchement, je trouve ça trop cool, perso, j'aimais beaucoup faire les vide-greniers. On le fait beaucoup moins maintenant parce que, bah, on est à Paris et franchement, pour le moindre déplacement, c'est chiant, surtout cette année, n'est-ce pas ? Mais j'aime beaucoup et j'encourage les vide-greniers, les amis, faites ça. Le problème, c'est que cette année-là, je ne pouvais pas aller l'aider, donc je n'ai pas pu voir ce qui était en vente. Ah ! Voilà pourquoi j'ai fait des bonnes affaires en vide-grenier, du coup. Grosse erreur, je sais pas pourquoi je comprends la suite. Sans me demander, elle avait pris ma première paire de sneakers pour la vendre. Il s'agissait du Nike Air Trainer SC Oyo State, alors je ne la connais pas, je vous la mettrai quand même à l'écran, bien sûr, pour illustrer. Qu'elle m'avait offert il y a quelques temps auparavant en cadeau d'anniversaire, j'avais 13-14 ans, pas plus. Et là, tu l'aurais bien compris, si elle l'a prise pour la vendre en vide-grenier, ce n'était pas pour la revendre à un prix habituel, 140€ au prix de vente initiale, et sans doute plus au recel. Elle l'a vendu 5€, je répète, 5€, on dit, oh putain. Très très dur, hein. Celui ou celle qu'il a acheté a fait une sacrée affaire, je m'en mors toujours les doigts aujourd'hui. Force à toi pour la chaîne, je te suis depuis tes débuts. Euh ouais, petite erreur quand même, là, pour le coup, petite erreur de sa part, c'est un peu dommage. Je m'attendais à bien pire, heureusement, même si ça fait quand même chier, évidemment. Ça aurait pu être une paire de ouf, genre avec une valeur au recel ou quoi. Mais au moins là, tu vois, ton histoire, elle est crédible, là je te crois, parce que bon, les nains, ils abusent un peu, les gars. Donc voilà, bah 5€, au moins, j'ai envie de te dire qu'elle a fait un heureux, quoi. Moi, j'ai déjà chopé des ensembles de survêtements champions, des pulses de scie et tout, je me suis gavé, franchement, envie de grenier, les gars, faites ça, si vous pouvez. Salut, BG, je te raconte, in-store sur Vinted, j'ai acheté une paire à 220€ qui en valait 320, bonne affaire, mais prix plutôt normal. Je la reçois, je la déballe et je me rends compte que c'était une fake, voilà, une fois de plus, faut faire attention. Très bien fait, tous les détails y sont, malgré une qualité merdique et quelques défauts, bon, bah, du coup, pas si parfait que ça, quand même. Je décide d'enlever les semelles pour voir les coutures et je tombe sur une plaque de plastique bas de gamme blanc, où est cousu le upper, ok, ok. Je décide de créer le litige, j'envoie les preuves sur Vinted, Vinted clôture le litige en un jour et vire les 220€ sur le compte du vendeur. Réclamant partout sur Vinted a plein de conseillers, rien n'y fait, ils en ont rien à foutre. Ouais, bah, ouais, t'as des réponses par des robots sur Vinted, hein, c'est très agréable. C'est très, très compliqué de joindre le support ou alors, bah, encore une fois, c'est des bots qui te répondent, tout simplement, qui t'envoient chier la plupart du temps. Il y a moyen, franchement, de bien se faire arnaquer sur Vinted, hein, c'est parfait. Désemparé, je propose un marché avec le vendeur pour qu'il récupère la paire pour 150€ et il refuse, évidemment. Elle dit qu'il n'ira pas au-dessus de 80€. Sale, quel enfer, hein. Bah oui. Je tiens à préciser qu'il avait 30 avis 5 étoiles, à ouais, 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 ok, et qu'il vendait de la bonne sape, vendeur très agréable, avec qui j'ai beaucoup parlé. Vinted n'a rien voulu savoir et m'a beaucoup déçu. Méfiez-vous toujours, Vinted peut contenir de bonnes affaires, mais en n'ont rien à foutre de vos problèmes malgré la protection acheteur. Ouais, la protection acheteur qu'on paye, d'ailleurs, hein, sur Vinted aussi. Bon, voilà, quoi, sans commentaire, encore une fois. Je suis désolé pour toi, l'ami, c'est dans l'os, quoi, tu l'as dans l'os. Anecdote 4, what's see quoi ? En juillet, je voulais faire un cadeau à ma meilleure pote, mais j'avais aucune idée, donc je cherche un peu sur Vinted et je tombe sur la perle rare. 6 juin, la photo de la perle rare. Mais c'est une chaussure Watibay, gros. C'est ça, ta perle rare, là ? Désolé, peut-être que tu kiffes de ouf, en fait, je suis méchant. Je commande donc instantanément, puis je réalise une erreur. 3-4 jours après, je reçois la perle, preuve à l'appui, et elle pue sa mère, genre vraiment, ça sent pas bon, quoi. Je peux pas envoyer l'odeur par email, donc il faudra me croire, lol. Du coup, j'ai très vite envoyé la perle maudite à mon pote, et ça lui a pas plu, ah, ça me fait... La perle Watibay, là, c'était audacieux, quand même, je trouve, hein. En tout cas, ça aura eu le mérite de me faire rire, très désolé pour toi. Ça, je pense qu'évidemment, c'est le risque, hein, quand on achète une perle, de recevoir un truc qui pue des yips, quoi. Anecdote 5, la chance du débutant. Petite anecdote qui remonte de quelques années, j'avais bien aimé les Yeezy 350 statiques. Je me décide d'essayer de la cop sur size, première perle hype, où je mettais le prix. C'est vrai que ça coûte cher, quand même, ces merdes, hein. J'ai réussi à la cop, la reçois à la maison, j'en étais très content, je décide d'aller regarder mon compte, et je me suis rendu compte, quelques temps après, que je n'avais jamais été dépité. Donc, une petite paire gratteuse, ça fait toujours plaisir, énorme, franchement. Alors ça, c'est le genre de surprise, les gars, il y en a plein qui vont pas le croire, mais ça arrive bel et bien. Il y a un pote à moi, youtuber, qui s'appelle Flub, je vous recommande énormément sa chaîne, qui a reçu deux paires de Jordan 1, quand il en avait commandé qu'une seule, évidemment. C'était les Purple, je crois, quand elles étaient sorties. Sauf que lui, il avait reçu deux paires, pour le prix d'une. C'est pas plus mal, surtout vu le prix de la revente. Voilà, bref, c'était pour le petit clin d'œil, mais en tout cas, bah, gégé à toi, hein, c'est plutôt pas mal. Anecdote 6, arnaque Paypal. Salut BG, la routine, cette histoire, j'en ai même pas trop parlé autour de moi, car elle me met grave mal. Merde, ça commence bien. Mais si ça peut éviter que des gens subissent ce qui m'est arrivé, c'est cool. En gros, je voulais faire la raffle pour la Jordan 4 Off-White, mais il me restait presque plus de thunes sur mon compte bancaire. Du coup, un pote me prête 100 euros, et je reçois l'argent dans la nuit de la raffle. Les étoiles étaient alignées. Vous faites des bails, les gars, c'est incroyable. Je gagne la raffle, j'étais comme un fou, et je me voyais déjà grave me faire kiffer, en la revendant et faire kiffer mes potes, et ma copine surtout. Je reçois la paire magnifique, je prends des photos pour mon Insta, et je la mets sur DeepUp et Vinted. Après plusieurs offres qui ne m'intéressent pas, un type est intéressé, il me donne son Insta, on communique par ce réseau. Le mec me demande plus de photos, il négocie un peu, et on se met d'accord. Il me dit qu'il paye par Paypal. Je reçois un mail de Paypal comme quoi le mec avait fait le virement et qu'il serait dispo lorsque j'aurais envoyé la paire. Ça c'est bizarre par contre, ou alors c'est moi qui connais pas bien la plateforme, mais j'ai un peu des doutes là. Je n'avais jamais utilisé Paypal et j'étais trop dans ma bulle pour vérifier le fonctionnement des ventes. Alors là, j'ai une capture en dessous, même en dehors du fonctionnement des ventes, mec. L'adresse qui t'a envoyé ce mail, c'est pas Paypal, c'est gmail.com là. Faut vérifier ça les gars, même si il y a écrit paypal.com, c'est des... Voilà, bon, c'est la base quoi. Ça fait chier pour toi, je suis désolé, je finis l'anecdote, mais... Ah, ça m'énerve pour toi là. Deux jours après que le type ait reçu la paire, je lui demande quand l'argent sera dispo, et là, aucune nouvelle, évidemment. Je comprends que je m'étais fait arnaquer, il m'avait donné un faux nom et l'adresse d'une maison à vendre, et le mail était un faux. Pendant trois jours, j'ai fait plein de démarches et de recherches pour trouver une solution, mais il n'y avait rien. J'ai été trop mal pendant deux semaines, j'ai dû revendre ma paire de maison Châteaurouge. Très belle paire, dommage. Que je kiffe pour rembourser mon pote, et parce qu'il me restait 6€ sur mon compte après avoir acheté la paire. Ah la vache, les gars. Je suis désolé pour toi, c'est très très dur, ça c'est vraiment une anecdote qui fait mal. En tout cas, ouais, encore une fois, si vous recevez des mails de paypal, vérifiez toujours que ce soit une adresse paypal, arrobase paypal, tu vois, pas une adresse gmail. Voilà, ça c'est des trucs, les scams, tu peux te faire choper, vraiment, vraiment, tu peux te faire mettre dans le mal, quoi. Donc faites gaffe, putain, c'est pareil, les arnaques. Dans ce milieu-là, et de manière générale, sur Internet, il y a énormément de requins, il faut faire très très gaffe, très 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 gaffe, à tous les détails. Ne vous précipitez jamais pour faire un truc, même si vous êtes hypé ou quoi, faites gaffe. Anecdote 7, j'ai pas les mots. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça va être ce truc ? Salut Alex, j'ai été sélectionné dans une raffle pour copter la Dunk Low Community Garden, qu'elle frappe cette paire, effectivement, elle est très très sympa. Malheureusement, j'ai pas confirmé la liaison du compte Paypal sur le site, et ma win a été cancelled. Terminé. Fin de l'anecdote. Un seul mot qui me vient à l'esprit, dégoût. On a déjà eu quelque chose de très proche, je crois, dans la première, un mec qui avait plus de thunes sur son compte et qui avait gagné une raffle. Piquez la carte de vos parents, je sais pas, faites quelque chose comme ça, d'intelligent. Non, faites pas ça, mais voilà, arrouagez-vous. Soyez sûr de votre coup, là, hein ? Parce que c'est pareil, là, tu viens de rater une occasion. Ah, c'est dur. Anecdote 8, Rouen City Gang. Apparemment. Bonjour, j'habite près de Rouen, et il se trouve que dans cette ville se trouvent des boutiques de recel, sap, hype, sneakers, etc. Voulant depuis longtemps un petit Travis, j'ai acheté dans une de ses boutiques un des t-shirts du merch qu'il possédait, sans trop faire attention sur le coup, car j'avais confiance, normal, quoi, encore plus dans une boutique physique. En rentrant chez moi, je l'examine et remarque quelque chose, le t-il avait une étiquette Gildan, Gildan. En vrai, ça m'étonnerait pas non plus qu'il laisse des étiquettes Gildan sur ses merch à lui, là. J'ai donc alors fait mes recherches, c'était bel et bien du fake. En plus, il y avait trois t-ils comme ça dans la boutique. J'étais dépité car de 1, c'était du fake, et de 2, 90€, quoi. Je l'ai revendu sur Vinted pour 45€, signalant que c'était pas un vrai, et on me l'a pris. Ah, j'espère que toi, t'as signalé que c'était pas un vrai. C'est courant, mon gars, avec le t-shirt, je l'aurais mis sur la gueule, sans forcément être méchant, mais je l'aurais dit, regarde, cette étiquette Gildan, je lui explique que c'est du fake, de 1, qui te rembourse, et de 2, qui l'enlève les autres à la vente aussi, parce que si c'est du fake, c'est pas cool, hein, tout simplement. En vrai, je trouve que, ouais, le revendre sur Vinted, c'était pas spécialement le bon réflexe, surtout que, bah, du coup, tu perds du fric et tu vends à une contrefaçon. T'aurais dû le ramener, mec, c'est quoi ce délire, là ? C'est quoi cette boutique ? Anecdote 9, sneakers interdit au moins 18 ans. Alors, c'était en décembre dernier, avec mes sous de Noël, je voulais m'acheter une paire de Yeezy 350 V2 Yechail. Je ne connais pas ce modèle. J'ai eu assez de sous pour l'acheter, du coup, je l'ai prise, 300€ sur We The New. J'ai attendu une semaine avant de la recevoir. Quand j'ai reçu, j'étais super content, sauf que j'ai pu la mettre que 3 fois, parce que j'ai grandi des pieds. Mais quoi ? Ah ouais, tout ça pour dire que j'ai gâché 300€. Les gars, si vous grandissez encore des pieds, croyez-moi, vous avez pas l'âge pour porter des paires à 300€, là. Bon, peu importe, hein, mais en tout cas, faites attention, c'est pareil. On va faire que des warnings, maintenant, dans les anecdotes, là. Vous le savez, que vous grandissez des pieds encore jusqu'à, au moins, je sais pas, 18 ans, un truc comme ça, non ? Ou alors, tu prévois le coup, tu vises à peu près, t'achètes 2 ou 3 pointures au-dessus, et voilà, quoi. Quelle erreur, quelle erreur, quelle erreur. Anecdote 10, et la dernière, Yeezy volé. Donc, ce que je vais vous raconter, c'est passé, il y a un peu plus d'un an, j'étais sur une paire de Yeezy 700. Bon choix, déjà, mais je voulais une autre paire de Yeezy, donc je regarde sur Vinted, etc. Et là, il y a un mec qui veut bien m'échanger une paire de Yeezy 350 Blue Tint contre ma butter. Donc, je le contacte, etc., il me dit que tout est OK, et il me confirme qu'il veut bien échanger nos deux paires. Donc, j'emballe ma paire, et vu que je n'avais plus de scotch, j'en ai pas mis en dessous du carton. Grosse, grosse erreur. Donc, le mec reçoit mon carton, et là, c'est le drame, il dit qu'elle n'est pas dedans, alors que je sais très bien qu'elle était dedans. Juste, il a déplié le carton en dessous pour prendre la boîte, et faire genre qu'il n'y avait rien. Mais quel enfer ! En vrai, le mec, il avait prévu son coup, c'est vraiment n'importe quoi, là. Donc, j'ai créé un faucon de Vinted pour le niquer, pas mal, t'as déclaré la guerre, là. Donc, je lui demande s'il a des Yeezy à vendre, etc., et là, il me propose de me vendre la mienne, celle qu'il a soi-disant pas reçue. Et oui, évidemment. En plus, le mec, il est revenu derrière, mais quel enfoiré, quoi. Du coup, je me suis dit, c'est sûr que c'est lui qui a fait ça. Je porte plainte, quelques mois plus tard, il est convoqué à la gendarmerie, et devine quoi ? Bah, le mec se pointe avec ma paire de Yeezy au commissariat, mais what the fuck, cette histoire, quoi. Alors qu'il était censé ne pas l'avoir reçue, et les flics qui devaient reprendre la paire pour me renvoyer, et bah, ils l'ont pas fait, et apparemment, on n'a aucune preuve contre le mec qui m'a arnaqué. Une règle, en or, que j'ai envie de vous donner aussi. Ne faites pas, pour être plus clair, d'échanges sur Vinted. Arrêtez d'envoyer des paires avant les gens. Il y a tellement de mille et une façons d'arnaquer les gens, et encore plus sur Vinted, parce que derrière, il n'y a aucun support, la plupart du temps, tu te démerdes, t'es voué à toi-même, quoi. Donc, juste, les échanges, n'en faites pas. Déjà que ça peut être la merde avec des achats et des ventes toutes simples, des échanges, vous vous jetez dans le ravin, en fait, par avance, voilà. Donc là, bon, c'était un délire encore pire que ce que je pouvais imaginer, mais c'est con quand même, quoi. Après, en vrai, le mec, il aurait pu tout simplement l'acheter et te faire le même coup. Pour le coup, là, ça tombe très mal, il avait bien joué son coup, mais c'est n'importe quoi, cette histoire. Enfin, bref, moi, j'envoie tout dans des sacs poubelles, au moins, si l'alcoolie, il est ouvert, tu peux pas dire le contraire, quoi. En vrai, hein ? En vrai, les gars, et ouais. Bon, c'est la fin, en tout cas, de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que ça aurait été un tout petit peu plus long que la première, puisque les anecdotes étaient plus longues, et je trouve ça cool, d'ailleurs. En tout cas, si vous voulez participer à votre tour, encore une fois, voici l'adresse à l'écran, et n'hésitez pas à mettre des photos avec, c'est très très cool. Voilà, quelle que soit la durée de l'anecdote ou quoi, faites-vous plaise. Pensez à mettre un pouce bleu sous cette vidéo si ça vous a plu, c'est très très important, encore une fois, mettez-moi du commentaire aussi. N'importe quoi, tu peux même écrire référencement, franchement. Hop, ça marche aussi. Mais bon, un peu de créativité, c'est toujours mieux, tu connais. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube en mettant la petite cloche, qui est très très importante. Ding dong ding dong, comme ça, à chaque fois qu'il y a une vidéo. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, mais attention, suivez aussi Angèle, qui a participé encore une fois à cette vidéo, qui travaille dur, hein, pour faire ses épisodes, quand même. Sur ces belles paroles, moi, je vous laisse là-dessus. On se dit à très bientôt, comme d'habitude. Le rythme, en ce moment, ça y va. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et ciao !